Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Il est midi et je ne vous le vlog que maintenant Puisque On a dormi jusqu'à 10h Bon avec plein de réveils dans la nuit Mais en fait ce matin, elle est où après un bib à 7h Dans le lit avec nous Et après elle a redodo jusqu'à 10h Et donc quand on a ouvert les yeux on a fait Oh mon dieu il est 10h déjà Donc après s'en est suivi Le bib de céréales, le bain etc Et là on a rendez-vous d'ici 40 minutes Chez le pédiatre Donc on ne va pas tarder à partir Léo est en train de faire un petit dodo Et puis papa est là aujourd'hui Donc ça va être beaucoup plus pratique D'aller chez le pédiatre Parce que c'est vrai que toute seule à chaque fois A sortir le carnet de santé Portez-les, leur habille et le tout ça J'attrape toujours un coup de chaud énorme Et là comme papa est là c'est plutôt cool Ça va être beaucoup 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 plus pratique Du coup on va filer chez le pédiatre Et je vous reprends juste après pour vous dire ce qu'il en est C'est le rendez-vous des 6 mois Voilà Donc j'ai hâte de voir le pédiatre parce que j'ai plein de questions Donc c'est cool Ça va me rassurer je pense Bon je vous ai posé sur mon bureau Puisque je m'étais mis direct à bosser en rentrant Ça y est on est rentré du pédiatre Le rendez-vous s'est très bien passé Léo pète la forme Il va très très bien On va même commencer à diminuer l'inexium Donc ça veut dire que le reflux commence à s'améliorer Bien qu'il avait encore la gorge bien irritée et tout Mais c'est plutôt une bonne nouvelle Puisqu'on va vraiment essayer de diminuer, diminuer Puis de l'arrêter Voilà donc c'est plutôt une bonne nouvelle On est content Il avait bien grandi, il avait bien grossi Pas autant grandi que le mois dernier Le mois dernier il avait pris 5 cm en un mois Là il a grandi normalement Donc c'est très très bien Pas de dents Il n'y a toujours pas de dents qui pointent le bout de leur nez Mais par contre il voit bien que c'est un peu enflé au niveau des gencives Ce qui peut expliquer le fait que Léo ne dorme pas Que Léo a mal aux dents Qu'il veut tout mettre au bec et tout Donc ça c'est pour les dents Et on va également diversifier davantage Au niveau de l'alimentation Donc c'est trop chouette Parce que par exemple une purée d'épinards sans crème C'était pas fameux Et là je vais pouvoir lui rajouter de la crème fraîche On introduit donc les laitages Les petits suisses Tout ça tout ça Donc c'est trop cool Et tous les fruits et tous les légumes Donc trop bien Je vais acheter aujourd'hui sur Amazon Je vais la commander je pense Vous savez les tétines un peu filets Où ils peuvent grignoter sans risquer de prendre un morceau Ou quoi Puisque Léo il n'a pas de dents Et que comme il ne tient pas assis pour la DME Et tout c'est compliqué Je vous en ai parlé dans ma vidéo Attente versus reality D'être parent Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la DME Etc avec Léo Donc voilà c'est trop trop cool On est content On est rassuré Et Léo elle est très très bien Donc c'est chouette En plus il n'y avait pas de vaccin aujourd'hui Puisque c'était le rendez-vous du 6ème mois Donc voilà ce sont de bonnes nouvelles Et ça rassure Et puis ça fait plaisir à entendre D'entendre la part d'un spécialiste Que bébé va bien Que bébé va mieux par rapport au reflux Donc ça c'est trop cool Et de ce que nous a expliqué le pédiatre Vraiment le fait de diminuer les biberons Et d'augmenter donc la nourriture solide Vraiment le reflux devrait diminuer Il a bien soulevé l'hypertonicité de Léo Comme que Léo était très tonique Mais qui peut être aussi dû au fait De prendre de l'inexium L'inexium peut avoir une réaction sur les enfants Et leur donner encore plus d'énergie Donc sachant que Léo déjà ne manque pas de peps Si on diminue l'inexium Ça pourrait peut-être un petit peu l'apaiser Le calmer Et ça pourrait être chouette Donc voilà ce sont de bonnes nouvelles Je suis vraiment contente Là je vais faire un peu de montage Parce que Léo il dort Donc j'en profite pour faire un peu de montage Je mangerai après c'est pas grave J'ai une formation YouTube à 14h30 J'espère que d'ici là il dormira encore Comme ça je pourrai un petit peu participer Ça me ferait plaisir Et voilà donc de bonnes nouvelles Et on est plutôt content Sur retour on est passé vite fait Devant la fameuse maison dont je vous parlais Dans le précédent vlog Puisque Dadou l'a toujours pas vue On va la visiter demain ensemble Et il a bien aimé En tout cas vu de l'extérieur comme ça Il a bien aimé l'endroit et tout et tout Donc c'est chouette Bref je me tais Je fais le montage Et je vais essayer de faire ça vite Pour être dans les temps Pour tout faire Bref Une journée à 100 à l'heure encore Bon ça y est Le montage du vlog est terminé Ma formation va commencer là D'ici deux minutes Donc je me suis déjà connectée Pour être sûre que tout fonctionne et tout Léo dort encore Or Dadou est en train de manger en bas Il est 14h30 On est rentré Il y a une heure du pédiatre Voilà moi j'ai monté le vlog pendant une heure là Et puis je mangerai Je mangerai mieux ce soir Clairement j'ai pas le temps Voilà Là il est en train de s'exporter Je vais essayer de le mettre en ligne ce soir Comme ça ça vous fera une vidéo ce soir Sachant que je vous ai posté la dernière vidéo samedi Donc voilà il va falloir que je fasse la miniature et tout Ce qui est pratique c'est que là je vais pouvoir suivre la vidéo Et bosser à côté Donc comme ça je vais pouvoir m'avancer Et voilà Donc le vlog de montée La formation commence dans une minute Et ça va être chouette je pense J'espère que je vais avoir des bonnes infos C'est toujours cool de pouvoir De pouvoir avoir des infos et tout Qu'on vous forme tout ça Donc ça c'est chouette Bon ça y est formation de Youtube terminée C'était hyper intéressant J'ai pas pu rester trop trop longtemps Et tout le temps de la formation Parce que là vous entendez Léo Jouine un peu En fait il est avec son papa Mais je crois qu'il a besoin de maman Donc voilà je vais aller le prendre avec moi un petit peu On va jouer et tout Et puis Oh il a un gros chagrin C'est un cochon parce qu'il est avec son papa en plus Mais c'est pas grave Je vais aller jouer un petit peu avec lui Et puis je reprendrai le boulot après Mais c'était très très intéressant Très chouette Une formation quoi Mais vraiment j'ai pu poser des questions et tout Donc c'est chouette Voilà Donc je vais aller voir mon abricot Ça va être l'heure du goûter Je vous reprends depuis la chambre de l'abricot J'ai monté ciseaux et carton Puisque ça y est je suis passée récupérer le colis Dont je vous avais parlé dans le vlog précédent On est passée le chercher tout à l'heure avec Dadou Puisqu'il s'agit de monsieur renard Alors Léo il a Attends tu me le prêtes chérie Ou il va peut-être te râler Il a ce monsieur renard là Qui est un renard de chez Moulin Rôti Et c'est son doudou C'est la peluche qu'il a choisi clairement Tiens je te le rends mon car Parce que je lui ai piqué petit chat Et de peur de le perdre un jour ou quoi Je voulais en avoir un second Pour être sûre Si au cas où un jour on ne le trouve plus ou quoi Donc j'ai passé commande Moulin Rôti Enfin J'ai pas passé commande sur le site de Moulin Rôti Parce que le site ne fonctionnait pas Et donc ce renard est en vente sur plein de sites Et là j'ai commandé pour la première fois Sur le site Poulapois La Poulapois je crois Je connaissais pas du tout Et bah écoutez ça a été hyper facile A passer une commande quoi Non plus ni moins Et donc je vais ouvrir le colis Pour ranger bien précieusement Ce deuxième monsieur renard Bon et bah voilà Aussitôt dit aussitôt fait Monsieur renard numéro 2 est juste là Léo le regarde bizarrement Mais ça c'est Ça c'est Il faut que tu l'oublies C'est au cas où tu perds le premier monsieur renard Tu auras celui là chéri Voilà Donc c'est de la marque Moulin Rôti Comme je vous disais Et bah c'est son monsieur renard Voilà Donc celui-ci je vais le ranger dans son armoire Bien précieusement Et au cas où par malheur on perdrait Premier monsieur renard Nous aurions Deuxième monsieur renard Sous la main Pour être sûre de pallier A un manque quelconque ou quoi Donc voilà Nous c'est la taille 30 cm je crois Parce qu'il y a différentes tailles Et je suis contente et rassurée d'en avoir un deuxième Parce que j'ai toujours peur De me dire si au cas où on le perd Comment on fait Parce que c'est vraiment celui là Que Léo a choisi Donc au moins comme ça On est paré On est prêt Pour une éventuelle catastrophe Et bah on pourra faire face Avec ce deuxième monsieur renard Bon c'est le lendemain Que je vous reprends Puisqu'hier je n'ai pas clôturé le vlog Tout simplement parce que Hier Nounou a fait Une grosse crise de larmes Dans l'après-midi Quand Parce que Tadou me regarde Du genre Ah bon Oui 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 Il a fait une Une grosse crise de larmes De douleur et tout Il était pas bien A tel point même que Cachou est venu J'avais déjà vu ça Quand Léo Commençait à avoir son reflux Qu'on savait pas ce que c'était Quand il pleurait très fort Cachou venait Pour Parce qu'il est dans mes bras souvent Pour me lécher les pieds et tout Et si Léo se remettait à hurler Et bah Elle me mordit les orteils Genre en gros Hey il faut l'aider Il a mal quelque part Il était patraque et tout Et le soir pareil Donc du coup Bah j'avoue que j'ai lâché la caméra Parce que mon fils passe avant tout Bien évidemment Et puis je me voyais pas vlogger Pendant ces crises Pendant tout ça Là il râle Parce que son père lui mange les pieds Voilà Et Mais cette nuit Ça a été quand même Ça a été un peu mieux Je pense qu'il avait peut-être Je sais pas Mal au reflux Ou peut-être un peu barbouillé Ou les dents tout simplement Il en a marre Parce qu'on voit bien Qu'il veut tout manger Tout manger Tout manger Et à chaque fois Bah petit père Ça sort pas Donc voilà J'ai lu dans Vos commentaires De mon précédent vlog Que On pouvait trouver Des colliers d'embre En pharmacie Donc je vais essayer D'aller à la pharmacie Aujourd'hui Et Alors ce qui concerne la maison Je vous ai pas fait de retour Dans ce vlog là Parce qu'on a pas encore Revisité avec Dado Donc bien évidemment Dès que j'en saurais plus Je vous dirai Mais on a reçu d'autres appels Hier et tout Enfin bref Ça a été un peu compliqué Donc bien évidemment Je vous tiendrai au courant Très très rapidement Dès que Moi même j'en saurais plus Puisque à l'heure actuelle Je peux pas vous en dire plus Tout simplement Voilà Ce matin Moi j'ai pas mal bossé J'avais des trucs à faire Pour des collabs Et tout Léo Il était au taquet En taquet de chez taquet Comme tous les matins J'ai envie de vous dire Enfin comme toute la journée en fait Voilà Du coup je vais clôturer le vlog maintenant Je vais pas continuer le vlog aujourd'hui Puisque là Bah on On est tous les trois Et puis il est déjà à 13h Et tout Donc c'était juste pour clôturer le vlog Puisque bah hier Comme je vous l'ai dit Nounou il était pas au top Et du coup bah Je me suis consacrée à lui Tout le reste Tout le reste de la journée Et toute la soirée Voilà J'espère en tout cas Que ce petit vlog vous aura plu Je vous invite à le liker Si c'est le cas Et je vous Et je vous retrouve très vite Dans un prochain Ciao ciao Sous-titrage ST' 501